Mais ce matin, Alléluia, notre naissance a jaillit du trompeau. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Samedi 2 mai 2020 de la troisième semaine du temps pascal. Sainte Athanas, évêque et docteur de l'Église, mémoire. Lecture de la messe, acte chapitre 9, versets 31 à 42. Somme responsoriale, 115, versets 12 à 13, 14 à 15, 16 à 17. Évangile de Jean, chapitre 6, versets 60 à 69. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je me susciterai un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et mon désir. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui y avaient entendu déclarèrent. Cette parole est rude. Qui peut l'entendre? Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit, cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? C'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprits et elles sont vies. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent. et cesserent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux douze heures, voulez-vous partir vous aussi? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons. Et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu, louons-je à toi, Seigneur Jésus. Mes soeurs, mes frères, chers fidèles du Christ, l'évangile que nous venons d'entendre est la conclusion du discours de Jésus sur le pain de la vie. Dans ce discours, Jésus s'était présenté comme la nourriture qui satisfait la faim et la soif de tous ceux qui cherchent Dieu. Beaucoup de ses auditeurs étaient choqués et l'ont quitté. En effet, l'objectif du discours sur le pain de la vie a été un appel à la foi en Jésus-Christ. Appel de montrer les exigences de la foi et surtout la nécessité d'un engagement sérieux avec Jésus et avec sa proposition. Voulez-vous partir vous aussi? Une question qui évite à prendre une décision personnelle, à s'engager pour toute la vie. L'enseignement de Jésus dépasse l'entendement humain. Seul l'Esprit peut le faire vivre et permettre la compréhension comme le reconnaît Pierre. Tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre ne comprend pas ce que Jésus dit, mais il sait que c'est lui, le Seigneur, le Messie, celui qui pouvait combler sa vie, celui derrière lequel il pouvait s'engager totalement. Est-ce le cas pour nous? Mes frères, mes sœurs, chers fidèles du Christ, vivre avec Jésus et le suivre demandent de faire le pas de la foi. Il s'agit d'accepter pas simplement ce que nous comprenons avec notre raison ou ce qui nous convient, mais accepter totalement cette parole, son enseignement. Puisque le Seigneur, en ce temps de confinement, nous aidait comme Pierre à être des disciples de plus en plus déterminés qu'avant à le suivre. Que Saint Athanase intercède pour nous. Amen. Enfant confiant, en communion avec l'Église qu'il prie, nous disons Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre train de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Dieu Père et Tout-Puissant, tu as choisi le veille Catanase pour défendre la foi en la divinité de ton Fils. Accorde-nous, grâce à son enseignement et sous sa protection, de te reconnaître toujours mieux pour t'aimer davantage par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mes frères, mes sœurs, chers fidètes du Christ, je vous souhaite une scellente journée avec notre Dieu. Qu'il nous prenne en grâce et nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Magnificat, magnificat, magnificat anima vea, nominus. Magnificat, magnificat, magnificat anima vea. Magnificat, magnifiqueat anima vea, nominus. Magnificat, magnifiqueat anima vea. No. Magnifiqueat, magnifiqueat anima vea. Magnifiqueat, magnifiqueat anima vea. Magnifiqueat, magnifiqueat anima vea.